Acte Chapitre 6 Or, en ces jours-là, les disciples se multipliant, il s'éleva un murmure des hélénistes contre les Hébreux, parce que leur veuve était négligée dans le service quotidien. Mais les douze, ayant convoqué la multitude des disciples, leur dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole d'Élohim pour servir aux tables. » Regardez donc, frères, pour choisir cet homme parmi vous, de qui l'on rende un témoignage honorable, rempli de l'Esprit Saint et de sagesse, auquel nous confierons ce devoir. Mais nous, nous persévérons dans la prière et dans le service de la parole. Et ce discours plut à toute la multitude qui était la présente. Et ils élurent Stéphanos, homme plein de foi et du Saint-Esprit, et Philippos, et Prochoros, et Nicanor, et Timon, et Parménas, et Nicolaos, prosélytes d'Antioche, qu'ils placèrent devant les apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. Et la parole d'Élohim croissait et le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Yerushalem, et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Or, Stéphanos, plein de foi et de puissance, produisait de grands prodiges et de grands signes parmi le peuple. Mais quelques-uns de la synagogue dite des Affranchis, et des Cyrénéens et des Alexandrins, et avec ceux de Cilicie et d'Asie, s'élevèrent, disputant contre Stéphanos. Mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit par lequel ils parlaient. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moshé et contre Élohim. Et ils soulevèrent le peuple, et les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent par la force et l'emmenèrent au Sanhédrin. Et ils présentèrent de faux témoins qui dirent, cet homme ne cesse de prononcer des paroles blasphématoires contre ce saint lieu et contre la Torah. Car nous l'avons entendu dire que Yéhochua, ce Nazaréen, détruira ce lieu-ci et changera les coutumes que Moshé nous a données. Et tous ceux qui étaient assis dans le Sanhédrin ayant fixé les yeux sur lui, virent son visage comme le visage d'un ange.